je suis le seul non hexagonal si j'ai bien compris dans la société et ma collègue d'abord est franco nord américaine francophone d'amérique du nord deux choses je disais d'abord en réaction aujourd'hui que je suis aussi une espèce d'athétique parce que à la différence de beaucoup la quasi totalité d'entre vous moi les motivations qui m'ont amené à faire de la collègue sont colliers ni à mon appartement ni à ma famille ni à mon appartenance de terroir ni à ma à mon appartenance locale c'est vraiment dans un travail de type connaissance et l'accumulation de connaissances évolution et l'accumulation des connaissances d'autre part pour la collecte c'est amusant parce que là je veux juste réagir dix secondes à ce qu'il vient de dire la collecte c'est une démarche et la collecte gros ce mot doux pour mettre ce nom là sur cette opération ça prend un minimum de choses quand tu dis qu'il y a commencé à collecter à huit ans je veux bien on collecte tous on fait on collecte tous la langue à deux ans quand on n'a pas parlé c'est sûr qu'il ya une on est tous témoins et puis on accumule du savoir mais on collecte pas on devient quelqu'un on devient porteur de mémoire porteur de parole quand on parle de collègue en tout cas ici dans cette opération séminaire de technologie la collecte est une démarche maintenant je me rends compte que la façon d'être entré dedans et la démarche que j'ai employé ou que j'ai développé évidemment est un peu différente de celle que la plupart d'entre vous avez fait vous avez travaillé d'abord les uns et les autres de façon très empirique au départ partie d'une découverte d'une volonté de vouloir nourrir une pratique faire de l'action sur la culture locale toutes les motivations possibles moi j'ai pas commencé comme ça moi j'ai commencé un peu comme hier j'étais amateur de chansons pas traditionnelles mais chansons francophones au québec on 65 66 67 à l'époque il ya j'ai vigno il ya robert charles même pas chansons francophones à l'été il était plus jeune que ce que j'ai fait il ya rassin il ya des choses comme ça et puis il ya il monte un peu déjà doué et puis il ya des chanteurs entre guillemets qu'on appelle les chanteurs de folk l'art chez nous que vous connaissez pas je sais jamais vous avez un peu de culture nord américaine va vous le roi les cailloux jean claire et tout ça est amélioré c'est à dire que les gens qui chantent de la chanson de position orale dans l'univers de la pratique spectaculaire discographique de voir la chanson et tout il y avait aussi bien que la chanson d'auteur compositeur interprète que de la chanson traditionnelle il ya même des chanteurs guillemets un exemple de la chanson traditionnelle de la chanson de folklore dans leur univers moi j'étais amateur de tout ça et l'esthétique que j'en avais c'était aussi l'esthétique boîte à chanson comme disait un chanteur d'épargne un pied sur une cage à haut mort et puis une guitare et puis on chantait des chansons de folklore et puis un jour là il ya chacun son chemin de damas pour mon chemin de damas ça a été un disque ce disque s'appelle l'acadie et québec un disque de documents d'enquête produit par l'université laval en 1959 puis moi je découvrais ça en 1969 dix ans plus tard copine qui avait ça on écoute des choses et où les chansons chantait les cailloux à haut le roi ben oui des chansons traditionnelles mais là t'entends une voix que tu as l'impression de venir de la planète mars sa vie bouche c'est quoi c'est des chansons de folklore ben oui et moi j'avais pas de grand-père et grand-mère chanteuse j'avais pas d'environnement j'étais un urbain classe moyenne ni pauvre ni riche ben tu regardes le disque archive de folklore de l'université laval on enseigne ça à l'université voilà j'arrive et puis c'est comme ça en fait que je suis rentré je suis rentré par la découverte d'une autre esthétique de la chanson on n'appelait pour traditionnelle à l'époque mais il faut que j'aurai se permette en profégératif du tout à ce moment là et de voir qu'il y avait aussi une démarche démarche scientifique une démarche universitaire et puis quand on peut entendre les résultats sur des choses comme ça il existe absolument improbable ben voilà j'ai commencé je suis inscrit dans ce programme d'ethnographie traditionnelle que ça sache et donc toute mon approche de cette matière dans son état dans laquelle vous l'avez trouvé vous auprès de vos grands-parents vos voisins et tout ça c'est à travers un enseignement et un centre des archives où il y avait on y avait eu à 80 000 items enregistrés depuis les sélènes de cire de barbeau remis sur bande magnétique jusqu'aux enregistrements sur bande de la courcière en 45 46 47 48 et puis ben ça c'était dans un ouais un coffre fort on n'a pas personne interposé mais donc c'était bien conservé dans un local spécial à température contrôlée l'humidité contrôlée etc c'était vraiment presque c'est un frigo un frigo qui n'était pas ferme à la différence de d'etb alors j'ai donc grandi et je me suis formé à la connaissance de ces choses-là dans le cadre universitaire et au départ dans les premières années il y avait tellement de choses là dedans que j'avais plutôt je n'étais pas poussé vers le terrain j'étais pas poussé vers le dans l'on parlait plus de collectage on parlait de terrain on parlait d'enquête ethnographique les mots étaient un peu différents le mot collectage d'ailleurs n'existait pas au québec pour répondre à ton interrogation c'est lui après j'étais pas réfractaire mais c'était pas dans ma réalité mais quand une fois que j'ai eu fini les études de premier cycle depuis que je suis venu à ce terrain maîtrise le patron le fondateur de chez le facteur m'a dit ben ça serait peut-être bien que vous fassiez tout à l'heure parce que vous allez découvrir des choses que vous n'imaginez pas à ce moment-là je savais pas de quoi il parlait mais je l'ai su le jour où effectivement j'ai pris un magnétophone et puis que je suis parti et moi je suis pas parti chez le voisin chez ma grand-mère et tout je suis parti dans le cadre d'une problématique de recherche je vais travailler sur la transmission orale dans un univers ma problématique a été construite sur qu'est-ce qui reste du répertoire d'un grand chanteur de la génération d'avant dans la génération suivante il fallait que j'aie un stock d'informateurs d'ailleurs j'ai regardé un peu les différents informateurs tout un jargon universel où il y avait vingt cent cent cinquante chansons pour voir où est-ce que où est-ce que je pourrais aller voir qu'est-ce que des enfants des fils des filles qui ont quelque chose et puis ben le hasard après deux trois sondages m'ont amené dans un coin qui est à huit cent kilomètres de chez moi j'habitais à québec en nord-est la péninsule acadienne nord-est de vous produisez dans un monde à l'univers que je connaissais mais là pas du tout mais là rien de commun aucune j'étais à l'étranger complètement mais bon j'avais quelques clés dont la famille en fait le chanteur de qui je partais puis rencontrer les enfants mais on parlait tout à l'heure de l'antir de neige c'est exactement pareil c'est une chose avec une question une problématique et puis là tu t'interçois que tiens à côté il y a pareil puis on va voir un autre ici des chansons on va voir un autre ici des chansons et puis voilà la boule de neige donc à partir de deux trois noms tu te retrouves avec un carnet d'adresse de 350 personnes à droite après le temps de voir tout le monde mais voilà c'est comme ça que j'ai commencé ce travail de collecte et puis ça a duré quelques années de façon intensive à cause de la démarche scientifique dans laquelle j'étais un chercheur je faisais de la recherche maîtrise doctorat et ben ces années-là ça a été un apprentissage absolument extraordinaire parce que là au-delà des documents j'en ai généré aussi parce que quand on connaît quelque chose qui définit la collecte c'est il reste des résultats il reste des documents préraines qu'il soit écrit qu'il soit sonore qu'il soit écrit et ben c'est une collection immense mais cette chose-là n'était que le polaroïd ou enfin l'image de quelque chose qui est arrivé autrement et c'était quand la rencontre des personnes et la rencontre des personnes dans leur milieu et puis dans un univers qui était complètement là où j'étais voilà j'étais sur la planète mars par rapport à ce que j'étais jeune urbain alphabétisé scolarisé intellectuel tu rencontres des gens qui pour certains étaient encore à la planète donc là c'était pour moi c'était j'étais sur l'occurrence mais la richesse moi j'ai déjà cherché peut-être dans la minute qui va rester ça fait peut-être faire aussi le lien avec la table du monde du ouest de la France ouais j'arrive alors j'arrive là et puis là c'était l'école c'est pour moi le terrain la collègue donc ethnographique qu'on appelait à l'école ça a été une école j'étais c'était moi l'ignorant c'était pas l'analphabète qui était ignorant c'était l'ignorant et ça ça a été vraiment le renseignement d'un regard et le développement de le début d'une autre façon de considérer les choses qui n'étaient pas juste documentaires qui n'étaient pas juste archivistiques qui n'étaient pas juste du savoir de la science mais c'était aussi de la vie bon à partir de là la vie m'a amené en bretagne après quelques autres circonvolutions dans lesquelles je ne vais pas assez vite mais alors qu'à ce moment-là dans les années 70 ça c'est 74-79 à partir de 4 mai et quelques bon j'ai deux trois missions mais quand je suis arrivé à l'estime je suis dit collecteur toujours mais de deuxième ligne je n'étais pas sur le front mais c'était les associations locales c'était chez les collecteurs les uns et les autres moi j'étais pas d'assumant solution on suscitait on accompagnait on aidait donc j'ai travaillé sur tout dans le milieu de terrain mais j'enregistrais évidemment d'autres choses dans des événements les éliminateurs de boeuf que j'ai participé pendant des années donc j'ai mis aussi d'enregistrement mais qui ont été générés dans la même intention et avec la médecine de logique et voilà c'est un peu mon parcours après voilà vous avez un peu d'où je suis parti puis où je suis arrivé ce qui fait qu'effectivement par rapport à la plupart d'entre vous je pense de la c'est celle du chachat et celle du militant associatif culturel aussi préoccupé par le développement local et puis la mise en valeur de la culture locale dans des actions multiples diverses et variées entre d'astumes, le mouvement des pays et tout ça où je suis dans cet univers là sans être sur le front c'est pas moi qui est en première ligne mais voilà toujours là puis de prestataire beaucoup beaucoup d'informations aussi un des rôles que j'ai aujourd'hui c'est de répondre à plein de questions les gens cherchent une chanson ils envoient un courriel et puis je leur réponds bon bref la connaissance que j'ai de cette matière me permet d'avoir ce rôle là par rapport à plein de gens c'est à ça aussi que ça serait à la fin merci merci